Pour une jeune femme blonde, aimer ce que jamais on ne verra deux fois, disait Alfred de Vigny. Madame, vous aviez la grâce lente et triste des femmes qui s'en vont rêvant devant la mer, et dans les yeux lointains perdus de ce qui persiste, une pensée ayant on ne sait quoi d'amère. Madame, vous portiez une robe de soie couleur de sable à l'heure où, de ces derniers feux, le soleil dort en août, la plage qui rougeoit, et la soie était blonde aussi de vos cheveux. Vos mains belles, au bout des gestes beaux et souples, étaient de nobles fleurs dans le jardin du soir, et, frères des ramiers qui s'envolent par couple, vos seins se soulevaient, appelant un espoir. Tel, un peu lasse, un peu dolente, un peu meurtrie, d'un pas abandonné, distrait, vous dirigeant vers l'horizon meilleur de quelque autre patrie, vous alliez dans la paix mystique du couchant. Le soir incendiait la mer d'or et de nacre, le silence faisait l'instant plus solennel, et, là-haut, des flambeaux s'allumaient, pour ton sacre impératrice, nuit de la terre et du ciel. Des barques mollement retournaient à la grève, et vous étiez aussi, dans cette fin de jour, la barque merveilleuse où naviguait mon rêve, sur les flots du désir dans le vent de l'amour, la barque du voyage aux îles fortunées, dont nous gardions l'inoubliable souvenir dans nos âmes depuis des milliers d'années, où plus d'une voudrait aller se rajeunir. À quoi, donc, songez-vous, jeune femme si blonde, dans lequel, au-delà, vos yeux inassouvis plongeaient-ils ? Je ne sais. Sans que mon cœur se fonde, je ne puis évoquer le soir où je vous vis. Je ne saurais jamais sans doute qui vous êtes. Je vous connaîtrais moins, peut-être, à le savoir. Et il faut si peu de choses à l'âme des poètes pour donner une vie à leur rêve d'un soir. Peu importe les bras où vous étiez blottis, qu'à d'autres soit la fleur pensive de vos yeux. Moi, j'ai fermé les miens quand vous êtes partis, afin que votre image en moi demeure à mieux. Je n'ai pas de regrets. Je vous emporte toutes, lèvres, cheveux, regards, doux profils douloureux. Le destin, quel qu'il soit, n'a rien que je redoute. Et je me souviens assez de vous pour être heureux. Et cependant, je songe avec mélancolie que, pareil à la chaste anonyme d'Arverse, vous ne saurez jamais quel souvenir vous lit au poète inconnu qui fit pour vous ses vers.